Salut à tous c'est PhilRong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Danse avec les strats et aujourd'hui j'ai deux matchs vraiment extrêmement cool. Je suis content d'être de retour en France, ça me permet de travailler plus efficacement quand même. Et puis en plus j'ai pu remettre le petit nœud papillon et chemise. Du coup, pour ce premier match, je vous présente un petit cas de figure qui se passe de temps en temps dans les commues stratégiques. C'est quand tu fais un tournoi en équipe et que tu es plutôt un excellent joueur évidemment et que ton équipe a déjà gagné la week. Bon, si tu as déjà gagné, c'est à ce moment-là souvent qu'on voit des gens sortir des teams un peu plus fun. Et en l'occurrence, là on regarde Milky Blood qui avait de toute manière une qualification de son équipe et qui derrière n'avait pas un très très bon score personnel et qui s'est dit tiens, je suis en 5G overused et si je ramenais, au lieu de ramener une team standard et tout comme on voit l'adversaire jouer là avec du tiranossi, fermure, karchakrok, alakazam, tout ça, tout ça si je ramenais une mono haut. Et c'est ce qu'il a fait. Et notamment, il a ramené un low class que je vous propose d'observer aujourd'hui. Alors c'est parti. Salut avec Tritozor contre Pingoléon. Évidemment, Pingoléon, un poseur de piège de roc plutôt efficace. Un corps en 5ème génération même s'il commençait à être beaucoup moins joué. Petite explose force. Et du coup, vous voyez que le Pingoléon est quand même capable de tanker. Et derrière, avec le boost de Torrent et l'ébullition, il quasiment tue l'Ectoplasma. Alors il n'a pas eu le burn, mais sinon l'Ectoplasma aurait été mort en deux tours. Mais c'est un taf qui est quand même plutôt pas si mal foutu pour le Pingoléon. Tarpo va arriver. On va poser le Tritozor complètement gratuitement sur le Tarpo. Le Tarpo ne peut pas faire grand chose. Ça va booster en plus l'attaque spéciale du Pokémon. Je rappelle, Tarpo était tellement fort en 5G que c'est aussi le méta où Tritozor a été le plus fort ever. Tarpo et Tritozor, c'est un peu les deux Pokémon qui se contraient. L'eau classe va arriver sur le terrain. Et c'est lui qui nous intéresse parce qu'il se fait toxique. Mais je rappelle, l'eau classe a le talent hydratation. Donc du coup, il est plutôt Gucci à ce niveau-là. Et l'adversaire va juste essayer un peu d'anticiper un switch. Donc il va refaire toxique. Et je pense qu'il n'a pas compris comment fonctionnait hydratation. Parce que c'est tellement rare de voir un l'eau classe hydratation. Et le l'eau classe commence à mettre des malédictions. Donc ça commence à mettre des malédictions. Et là, d'ailleurs, il va le dire. Je crois qu'il n'avait vraiment pas compris. Parce qu'il dit, ah putain, mes bâtards. Alors, je n'avais pas vu le talent. Donc c'est quand même assez drôle. Il finit quand même par switcher. Et le l'eau classe est à plus 3 dans les stats. Et Ectoplasma va se faire tuer par le Eclat Glace. Donc là, le l'eau classe est plutôt pas mal. Hermure va arriver. L'eau classe va faire une grosse cascade. 56%. C'est un peu honteux quand même. 56% sur un hermure sous la rain. Stabé à plus 3 en attaque. C'est quand même un peu nul. Le hermure va pouvoir faire Cyclone. Et du coup, là, tout le monde dans le chat est en mode PTDR. Parce qu'effectivement, l'adversaire a dit qu'il n'avait pas fait gaffe. Et il croyait qu'il avait raté. C'est toxique qu'il n'avait pas fait gaffe à l'hydratation. Tritosaure va pouvoir venir. On va envoyer le Staros. Le Laser Glass qui fait des gros dégâts avec Analytic. Évidemment, Staros qui était très très fort en 5ème génération. On va switch du coup sur le low class. Et on va recommencer à essayer de setup. Donc, hop là. Le cascade. Excusez-moi, je rigole parce que je lis le chat. Ce qui me fait beaucoup rire. Attendez, je vous montre. Vraiment, The Bee, j'étais en mode Wesh Battard. Ce qui me fait beaucoup sourire. Du coup... Bon, c'est Mind Knight. En même temps, il est comme ça. Donc, allez. Le Tyrannosif va pouvoir venir. Hop là. La petite poursuite sur le low class. Et on remet directement la Reign. Le Tarpo, du coup, peut double sur le low class. Et le low class, je rappelle, évidemment, est joué avec, en général, repos plus hydratation. D'ailleurs, là, le Tyrannosif va arriver. Mais en vrai, ça ne change pas grand-chose. Parce que le low class va faire repos. Oui, là, il reste endormi. Et je rappelle que le sommeil en 5G, c'est ultra chiant. C'est pour ça qu'il a été banni. Enfin, que Sport a été banni. Tarpo va venir sur le Tyrannosif. Prendre des gros dégâts sur le Tyrannosif. Mais derrière, le Surf qui va tuer le Tira. Donc, c'était un Tarpo vraiment offensif. Et même un Tarpo Scarf. Là, le Tarpo va se faire tuer. Mais le taf est fait. Étant donné que la pluie est là pour le low class. Donc, là, petit choc psy. Dans le Draco, sur le Alakazan qui fait choc psy. On met le Karchakrok qui va tuer en deux tours le Léviator. Casque brut plus la peau dure. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Bim, boum, bam. Et il ne reste que... Enfin, non, il va survivre même. Excusez-moi. C'est Tritosaur qui va faire le taf. Et derrière, il va tenter le rebond. Le Tritosaur va prendre cher. Mais bon, il va tanker quand même. Il ne va pas se faire sweep par le Léviator. 51% quand même. Mais c'est un Tritosaur vraiment full défensif. C'est là qu'on voit à Tritosaur le bulk de ce Pokémon. Et le low class va arriver. Et là, c'est drôle. Parce que du coup, le Tritosaur ne peut plus vraiment faire le taf. Et le low class va se réveiller. Et il a éclat glace pour tuer le Alakazam. Et il va commencer à mettre des malédictions. Et vous vous doutez bien que là, l'adversaire ne peut absolument plus rien faire. Et donc, on est en tournoi. Du coup, c'est la FCL, la French Community League. Donc un tournoi avec parmi les meilleurs joueurs français qui jouent évidemment. Et là, nous avons un excellent joueur de 5ème génération qui se fait sweep. Non seulement par un low class, mais surtout qui se fait battre par une mono haut. d'un gars qui était en mode, je m'en fous de perdre. Donc j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de sortir low class. Malédiction, éclat glace. Et bon, là, je vous passe un peu. Je vais accélérer un peu quand même le match. Parce que vous vous doutez bien de ce qui va arriver à la fin. Le Tritosaur ne peut littéralement plus passer. Il ne peut plus brûler. Il ne peut pas brûler le low class parce que le low class a l'hydratation. Il ne peut pas toxiquer le low class parce que le low class a l'hydratation. Il est obligé de tenter un triple crit d'affilée. Mais je ne pense même pas que ça passe. Et là, derrière, le low class va même faire un petit repos pour bien le ruiner. Et puis le truc, c'est qu'éclat glace, tu en as énormément. Et d'ailleurs, il chope le coup critique. Donc techniquement, c'est vrai que deux coups critiques, ça pouvait peut-être passer. Et le Tritosaur va faire des soins. Mais en vrai, le truc, c'est qu'éclat glace, il y a 48 pépés, je rappelle. Donc, évidemment, le Tritosaur ne peut pas passer. Et ça va se battre de manière épique. Mais au final, vous doutez bien de ce qui va finir par arriver, c'est-à-dire la mort. Je crois qu'à un moment, My Night just finit par abandonner. Il y a trop de pépés. Est-ce que c'est là ? Oui, c'est là. Voilà, c'est bon. Il arrache kit à ce niveau-là. Et du coup, le Alakazam va se faire tuer par éclat glace. Voilà. Et pour le deuxième match que je voulais vous montrer, on a un match qui est assez sympa en monotype. On revient en neuvième génération. Là, on a Monopsy contre Monocombat. Donc, vous vous doutez bien que c'est un match-up qui est très difficile normalement. Mais Monocombat a quelques petits outils quand même pour faire le taf. On va voir s'il va réussir à s'en sortir. Ça va aller avec Latios contre Fort Ivoire. On switch direct sur le pomme de fer. Le Draco Météor qui fait des bons dégâts. Mais c'est un pomme de fer, veste de combat. Donc, ça va. Ça passe pomme de fer. Il faudrait que je fasse une vidéo sur lui. Parce que vraiment, ce Pokémon, le bulk qu'il a, c'est impressionnant. Le Metalos va venir sur le point de feu. Poser les pièges de Rock. Il faut évidemment faire attention à Fort Ivoire et ses attaques séismes et tout. Petite dissonance ici quand même qui va faire des gros dégâts à Fort Ivoire. Et derrière, on switch sur le Sorcilance pour éviter de prendre une grosse attaque seule. Sorcilance va pouvoir arriver et menacer très facilement avec Vampy Baiser qui est vraiment une attaque ultra puissante contre toute la team du premier joueur. Le tacle lourd derrière, par contre, qui va faire des gros dégâts. Mais le Sorcilance est quand même bien revenu en vie avec le Vampy Baiser. On va mettre le Metalos. Et là, le Zamazenta va venir mire de fer. Parce que, mine de rien, c'est quand même avec Big Splash que tu infligeras le plus de dégâts. Notamment à Meloeta, à Metalos et tout. Donc, du coup, c'est disons le move de setup, on va dire. Machouille, bon, ça ne fait pas extrêmement mal. Donc là, il a Machouille. Vous voyez, ça fait les mêmes dégâts que Big Splash. Donc, s'il avait pu mettre un autre Big Splash, ça aurait fait plus de dégâts. Un autre mur de fer. Donc là, Necrozma va tuer, encore une fois. Le Shifours va essayer de tuer et ça ne va pas passer. Et le Necrozma va tuer un deuxième Pokémon en deux tours. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, clairement, pour le Monocombat. Le Garde de Fer va pouvoir finir par tuer le Necrozma, qui aura fait un sacré taf. Meloeta va venir sur le Tonnerre. Et pareil, Shopsi pour One Shot. Donc, vous voyez que c'est très difficile. C'est quasiment impossible, normalement, de win avec une Monocombat contre une Monopsi à skill égale. Le truc, c'est que là, il y a un set anti-Monofé et anti-Monopsi. Alors, ce qui est marrant, c'est que la Monofé, c'est quelque chose de très, très joué. La Monopsi, un peu moins. Mais le Farfurex marche dans les deux cas. Donc, l'idée, c'est que tu as un Farfurex avec danses lames et avec, du coup, des lestages plus la ceinture force. Donc, l'idée, c'est que tu fais ton tour rapide avec Forivoire. Et ensuite, tu peux setup ton Farfurex en mode sweeper de fin de game. Et là, vous allez voir, il va tenter le close combat parce que c'est l'option qui fait le plus de dégâts sur Melo Eta et sur Metalos. Et derrière, il a Griffombre. Et c'est extrêmement rare. C'est un coverage qui permet de passer le type acier. Enfin, pardon, le type acier. De type acier, le type psy. Et bon, la Griffombre qui va évidemment finir par sweep la team adverse. Et l'adversaire s'énerve un peu en mode, c'est débile et tout. Mais en fait, ce n'est pas débile. C'est juste qu'il s'est fait all play, littéralement. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Une fois que le Farfurex était setup, il s'est fait avoir. Il n'y avait pas de priorité. Il n'y avait pas de Metalos avec Piste au point. S'il avait eu Piste au point sur ce Metalos, ça aurait été une autre histoire. Il aurait win. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est ça pour les deux games que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère qu'elles vous auront fait kiffer. Parce que notamment le low class, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Surtout qu'encore une fois, on était en tournoi à assez haut niveau. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, prenez la chaîne. Je vous dis tchuss.